1 2 1 2 action salut à tous voilà la vat falloir est fini il va falloir reprendre les travaux et jeff il est venu me donner un coup de main et pascal a donné un coup de main à charlotte aussi à étendre les strings et chaussettes voilà j'en ai profité que jeff soit avec moi pour m'aider pour monter les panneaux en fait normalement au niveau temps ne devrait pas avoir trop de vent et voilà comme on est deux c'est bien plus pratique pour aller mettre les panneaux sur le toit on a décidé de les mettre par série de 3 au début je voulais mettre à 6 au début je voulais mettre à 6 d'affilée en fait mais au milieu on n'aurait pas pu mettre de lanterneau au niveau de la cuisine et on veut absolument mettre un donc du coup on fait des séries de 3 on aura un petit espace de 80 milieux et 16 cm de chaque côté c'est ça 16 cm à peu près entre le premier lanterneau d'origine deuxième lanterneau d'origine devant et derrière donc voyez voilà 80 cm au milieu on n'aura pas beaucoup de marge mais bon c'est ce qu'il faut donc là on découpe les rails on va les monter et on se retrouve tout de suite après go du coup tu veux la mêleuse on dans le on Sous-titrage ST' 501 action et bien voilà nous sommes en train de mettre les rails pour fixer les panneaux solaires qui seront fixés 1 qui seront fixés par série 3 comme on vous a dit pour laisser un espace au milieu je fais attention parce que comme j'ai enlevé pas mal de renforts en bas tu marchais bien sur les côtés là du coup on va mettre la colle et puis on fout les rivets 1 on fait ça des trous sont bons ouais tu as fait des bons trous ouais j'ai fait des bons si tu peux me le tenir comme ça nickel comme ça je vais bien pouvoir en coller j'ai un pistolet à colle électrique pour que tu puisses adapter une personne si ça t'intéresse d'occasion le vent 30 euros pourquoi ça te dit pas non testé non approuvé il marche bien oui habite moi t'es sûr t'en veux pas 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... Alors donc voilà, il nous reste une série à mettre là-bas de trois panneaux. On a les rails ici qui sont montés, donc on fait pareil de l'autre côté. Et en fait, il nous manque juste quatre connecteurs MC4, donc MyShopSolaire. Ils vont nous les renvoyer là, en urgence. Et comme ça, on pourra tout brancher. Mais là, ça ne nous empêche pas de monter les trois panneaux de chaque côté. On aura juste les fils en attente qui vont arriver en attendant de recevoir les connecteurs. Après, on mettra le passe-toi. Et ensuite, on fera passer les fils en dessous. Et voilà, ça sera posé. Au moins, ça ne risque plus rien d'être cassé dans une soute ou quoi que ce soit. Et ils seront en attente pour les branchements beaucoup plus tard. Voilà. Un, deux. Un, deux. Action ! Action ! Action ! Alors, c'est parti. Nous sommes en train de mettre les panneaux. Et on va les brancher. Donc, j'avoue, moi, ça m'a un peu pris la tête. Heureusement que Diaph il est là et qu'il s'y connaît un petit peu en élect. Parce que moi, c'est le genre de truc qui me prend la tête. Vous voyez, on est tous pareil. Il y a certaines choses qu'on n'aime pas faire. Et moi, ça, je vous l'avais déjà dit. Je n'aime pas faire ça. Mais bon, voilà. Donc, ça va être branché en mix, c'est-à-dire que nous allons additionner le voltage et nous allons additionner l'ampérage. Pour avoir, en tout, du 100, plus de 100 volts qui va sortir dans le régulateur. Voilà. On a le moins qui s'en va au milieu. Après, on fait plus, moins, plus, moins. Et le plus, il va là-bas. C'est ça. D'accord. Et ensuite, les deux plus des deux panneaux, des trois panneaux seront branchés ensemble. Et les deux moins aussi. Et ça ira dans le régulateur. C'est ça ? Oh là là, putain, j'ai tout compris. Exactement. J'ai tout bien compris. Quand on dit ça, le plus avec le moins ? Ouais, ça fait peur, brancher le plus avec le moins, mais en fait, ça se fait. Bon, brancher pas le plus et le moins sur une même batterie, ça va pas aller. Ok. Là, celui-là, je peux le reposer, c'est bon ? Donc, les filles, ils vont se balader en dessous, c'est pas grave. Attends, 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 je vais venir le soulager pour pas qu'il claque. Donc, vous voyez, il va y avoir beaucoup de place sur le toit. Mais bon, c'est pas grave. On le savait et c'est ce qu'on voulait. C'est le prix à payer. C'est pas pour les doigts. Ouais. Là. C'est là, on va voir si on a bien mis ça. Voilà. Hé, c'est vraiment du travail de pro, hein. C'est top ici. Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est beau, c'est propre. Je redécale l'échelle. Vas-y. C'est pour ça, si, que je fais pas trop de renfort au niveau du toit, c'est parce que je sais que je vais pas monter dessus, en fait. Mais rien que les rails qu'on a mis, là, ça a vachement rigidifié. Ah, faut que je prenne l'habitude de parler normalement quand j'ai mon micro. Ah, oui. Hé, c'est pas évident, je suis en train de crier, là, mais en fait, non. Donc, vous voyez, le rail qu'on a mis, là, en aluminium, il a vachement rigidifié les côtés. C'est impressionnant. On l'a collé et rifté. Là, je peux vous dire que ça va pas bouger. Hop, c'est bon. Je vais le faire avec l'accent du sud, hein. Tu fais un petit accès du sud. Un marseillais. Voilà. Ça, c'est la fonte à Stéphane. Voilà, donc là, on a un plus. On branche. Ouais, c'est ça, et là, ça va faire paf. Oh, merde. Mais il est où, le fusible ? Là, c'est quoi, là, du coup, on a un moins tout seul ? Non, un plus. Un plus tout seul. Et le moins qui vient de tout là-bas. Voilà. Ok, attends. J'arrive. Tu me dis quand c'est bon, je te mets le panneau, hein. Vas-y. Et pas dans la gueule. Pas bon. De quoi je suis pas bon ? Comment ça, je suis pas... Regarde ça. Regardez-moi ça, le travail de professionnel. Même un pot, il aurait pas fait mieux. Ah, ça, c'est pas dire. Oh, pétard. Donc là, au milieu, on est bon. Voilà, donc lui, il vient d'attendre, et lui, tu l'as mis du chatterton. Voilà, parce qu'après, il faudra... Au cas où, s'il touche la ferrari, quoi. On l'a recoupé ici. Ouais, ouais, pour remettre le Y. Voilà, pour remettre le Y. Ok. Les deux Y. Bah non. Si, si, deux Y. Non, mais là, on mettra le Y. Oui, bah, Y. Là, on a quoi ? Là, on a le plus. Il ira avec le plus de là. Oui. Tu dis, on les branche ensemble. Non. Ah. Mais non, pas ensemble. Là, le plus, il y aura un Y qui viendra prendre le plus de cette série-là. C'est ça. Et le moins de cette série viendra avec le moins de cette série, avec un Y. Ce qui fait qu'on se retrouve en un seul fil, un plus, un moins, qui ira dans le régulateur. C'est ça. Moi, j'aime pas, j'ai horreur de ça. Et pourquoi t'aimes bien ? Parce que c'est ton métier. C'est ça. Oh là là, c'est dingue. Comment ça se fait que j'aime pas l'électricité, moi ? Tout ce qui touche au fil et tout, j'ai horreur de ça. La plomberie, je trouve ça moins chiant, tu vois. Mais pourtant, c'est les mêmes logiques. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Quand j'ai appris l'électricité, les professeurs comparaient l'électricité à du tuyau d'eau. Exactement. Et d'ailleurs, pour tes réserves de batterie, c'est exactement pareil. Pareil. C'est comme si c'était des réserves d'eau. À un moment donné, si tu les vides de trop, tu vas mettre vachement de temps à les remplir aussi, tu vois. Comparer. Non, mais c'est vraiment, on avait comparé comme ça. Il faut prendre les réserves de batterie comme si c'était une réserve d'eau. Ouais, aussi. Ça marche aussi au final. Ouais, ouais, tout marche. Voilà, sauf que de l'eau, tu peux vider la carafe à fond et la remplir. Les batteries, il vaut mieux éviter de les vider, sinon tu les mets en carafe. Hé, hé, t'es beau le jeu de moi, hein. On va tester, voir si on a bien nos 100 volts, 120 volts, c'est ça de chaque côté. Et pourquoi on dit des 40 volts ? Normalement, c'est 24 volts, un panneau. C'est le maxi, en fait, qu'on parle, là, c'est un maxi. Ouais, ouais, c'est le maxi quand tu y as... Ouais, apparemment, c'est ce qui est marqué dessus. Ouais, je n'ai même pas regardé ce qui était marqué dessus, en fait. 39 volts. 39 volts et quelques. Il n'est pas marqué 24 du tout ? Non. Ou il est marqué 24 et après maximum... Non, 24, c'est ce que fait le régulateur après qui... Ouais, mais moi, les panneaux que j'avais mis sur l'ancien, c'était des 24. Ah ouais ? Ouais. Mais il y avait un maxi aussi. Là, on a 109 volts. 109 volts. Donc, c'est pas mal ? Ouais, 109 volts, 1,5. Et il n'y a pas trop de soleil. Ils sont pas chauds, là. 109 volts. J'ai décidé aussi de les monter à plat parce que je ne voulais pas me prendre la tête. J'ai une structure qui n'est pas très costaud sur le toit. Et moi, si j'aurais fait un système inclinable, il aurait fallu que ce soit un truc costaud. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte la longueur de panneau qu'on a. Il aurait fallu que je fasse des châssis avec des axes pour pouvoir les incliner dans un sens ou dans l'autre. Je n'aurais pas eu envie de me prendre la tête à monter sur le toit pour les incliner. Donc, j'aurais fait un système avec des vérins, tout ça. Et vous voyez les complications. Franchement, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu me prendre la tête. Je les ai laissés à plat. Et ensuite, avec l'expérience qu'on a eue quand on a voyagé en hiver, que ce soit en Laponie ou que ce soit en France, quand vraiment vous êtes en hiver et qu'il fait moche, qu'il y a du brouillard et qu'il n'y a pas de soleil, vous pouvez les incliner dans tous les sens. Vous avez zéro rendement. Donc, voilà. J'en ai mis un petit peu plus. On a un petit peu surdimensionné l'installation. On a 2000 watts, là, de panneau solaire. Et voilà, pour dire d'être un peu plus tranquille. Mais franchement, je ne voulais pas me prendre la tête pour une question de poids, une question de hauteur. Vous voyez, elles sont vraiment posées à plat, nickel. Ils ne prennent pas beaucoup de hauteur. Ils dépassent à peine des lanterneaux quand ils sont fermés. Donc, je vais être quasiment à 3,60 m, 3,65 m. Après, il y aura les petits champignons de salle de bain, petits lanterneaux. On va prévoir 3,70 m de marge. Et on sera nickel. 109, aussi, 108. 108,9. Ça monte, là, que le soleil. Attends, il y a un nuage. Un gros, gros nuage. Regarde la taille. Il n'est pas près de sortir. C'est pour ça que ça redescende. Ça descend un peu. Ah, là, tu vois, ça remonte à 109. Ça remonte un peu, ouais. Non, mais on est bon. Non, on est bon. Bon, impeccable. Voilà, c'est cool. Les panneaux sont montés. Il ne reste plus qu'à visser avec les vis auto-foireuses. Et comme ça, c'est cool. Auto-foireuse. Je dis toujours auto-foireuse. Ça date depuis longtemps, ça. Parce que c'est souvent qu'elle foire. Un petit rond de soleil qui va arriver, c'est magnifique, là. Oh, là, là, c'est trop beau. Je prends une petite photo. J'avais 109. Et là, je n'ai pas mon appareil. Regarde comment c'est beau. 109, la vue de 5, je l'avais tout à l'heure. Non, il est sur le toit. Oh, c'est magnifique. Bon, ben, c'est impeccable, ça. Nickel. Cool. Ah, oui, c'est bon. Et là, tu touches les deux. Ah, ben, là, il y a du jus. Il ne faut même pas toucher avec les doigts, surtout. Bon, ce n'est pas pire qu'une maison, 220. Là, il y a de l'ampérage, par contre. Non, parce que c'est en continu. Ah, oui, oui, là, c'est du courant alternatif, là. Ah, là, tu restes collé, là. Comme une batterie, en fait. Oui, c'est ça. Pourquoi courant alternatif, on dit ? Parce qu'il alterne. Il alterne le plus et le moins 50 fois par seconde en France. Oh là ! Et 60 fois par seconde aux Etats-Unis. Et pourquoi on dit du courant continu ? Parce que c'est un plus et un moins. Continu. C'est pour ça qu'on peut brancher la phase et le neutre en 220 ? Non, ça n'a rien à voir, ça. Non, ça n'a rien à voir. En fait, je dis de la merde. Le courant alternatif change 50 fois par seconde de plus et moins. Ah, oui. 50 Hertz. Dans le plus, tu veux dire qu'il y a du moins qui passe ? La phase, du 220, la phase. Attends, tu me parles de quoi ? Du courant de maison ou du courant de… Courant de maison. C'est du continu ? Courant alternatif. Ah, j'ai confondu. Je pensais que le courant des panneaux et des batteries, c'était de l'alternatif. Non. Non, c'est du continu. C'est du continu. Ah, d'accord. Plus et moins, continu. D'accord, ok. Le plus, il reste toujours en plus. Tu touches le plus et le moins, paf, ça pète. Ah, ben là, ça pète les mêmes dans la maison. Alternatif entre… À la maison, tu peux partir de ton disjoncteur avec un phase et un autre, tu peux les inverser dans ta prise, ça marche toujours. Ça marche toujours, oui. Pourquoi ? Parce que ça change. Il n'y a pas de polarité puisqu'il change 50 fois par seconde. 50 fois par seconde, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, C'est dingue. Courant alternatif. Ouais, ouais, courant continu. Moi, je ne sais jamais me repérer, tu sais, sur le… DC, c'est courant… Continu, c'est la petite vague en fait, c'est ça ? Non, mais non, c'est le contraire. La petite vague… Ah oui, parce que lui, il détecte automatiquement ? Oui, il est automatique. Ah, d'accord. Continu, c'est volt et puis c'est tout droit. Deux barres. Ah, d'accord, deux barres. Et alternatif, c'est pour les maisons. Ah oui, c'est quand il y a l'onde. Moi, je confonds toujours les deux. L'onde, c'est une souïe dalle. Hum, d'accord, ok, très bien. Du courant alternatif. Faut s'y mettre, hein, faut s'y mettre tout doucement. Oh là là. Et le pire, c'est que moi, je vais venir me remettre pour le quart, mais ça me prend la tête et deux mois après, j'aurais déjà t'oublier. Ma caisse électrique, quand j'ouvre le capot, j'ai marqué bleu, enfin, le vert et jaune, j'ai marqué ça là. J'ai marqué terre. Terre. Phase, j'ai marqué bleu. Ah non, phase. Voilà, phase, j'ai marqué rouge. Et bleu, j'ai marqué neutre. Neutre, voilà. Parce que je confonds tout le temps les trois. Alors là, c'est un truc, c'est assez important de ne pas inverser les deux, parce qu'après, quand tu dépannes... C'est la merde. Parce qu'en fait, quand tu touches un neutre, tu ne prends pas le courant, bizarrement. Ouais. Voilà, c'est très compliqué. Alors, si tu as inversé, là, tu te prends une châtaigne. Allez, nous, on finit, on visse et puis on vous dit à bientôt, les bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501